Hello tout le monde, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. J'ai pas mal craqué depuis le déconfinement. Pardon, j'ai la fenêtre ouverte. Du coup, ça fait encore du bruit. Désolé. Du coup, je vous disais que j'ai pas mal craqué depuis le déconfinement. Dans tout... Non, même pas pendant le déconfinement parce que je pense que j'ai fait des commandes juste avant le confinement, justement. Donc, j'en ai reçu pendant le confinement. Bref, ça fait beaucoup de confinement dans un petit peu de phrases. Bref, on va commencer tout de suite. On va commencer par une commande de Rakuten que j'ai fait. Donc, d'occasion, c'est sur la boutique de Brian. J'ai oublié son pseudo. Bref, je vous le mets dans la description comme ça. Si vous voulez aller jeter un oeil, allez-y. Je le suis sur Insta. Et en fait, c'est quand il en a parlé dans ses stories Insta que je suis allé voir sa boutique sur Rakuten, du coup. Et je lui ai acheté trois mangas. Alors, le premier, il s'agit du premier tome de Cardcaptor Sakura de Clamp, édité aux éditions Pika. Pourquoi il n'arrête pas de bugger ce focus à la con ? Merci. C'est un dessin animé que je regardais à fond quand j'étais gosse. Et en fait, quand j'ai vu ces éditions-là, ils ont commencé la réédition de cette saga il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, je la veux. Comme ça, je me remettrais dans cet univers que j'adore. Et en fait, c'est un shoujo. Donc, quand j'étais gosse, je ne savais pas. Enfin, en même temps, je ne savais pas ce que c'était qu'un shoujo, un shounen, etc. Bref, ce n'est pas ça la question. Du coup, je me suis dit, écoute, c'est cool. Je n'ai pas de shoujo dans ma bibliothèque. Je n'ai jamais lu de shoujo. Enfin, si, j'ai déjà lu des shoujo, mais ce n'était pas mon truc. Du coup, ça, je savais que c'était une histoire qui allait me plaire. Mais je suis surtout allé sur sa boutique pour le troisième et le quatrième tome de l'Atelier des sorciers en édition collecteur. Donc, l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, toujours aux éditions Pika. Le premier tome, je l'avais acheté en édition collecteur. Et en fait, je trouve l'édition collecteur, les couvertures, beaucoup plus belles. Du coup, les trois et quatre étaient introuvables en neuf. Donc, j'ai sauté dessus. Vraiment, je me suis précipité sur ces deux exemplaires parce que c'est hyper compliqué de les trouver à des prix raisonnables. Donc, je me les suis procuré. J'ai déjà lu le tome 3, donc 1, 2, 3 pendant le confinement. J'ai attaqué bien comme il faut le tome 4. Et en fait, après panne de lecture, j'ai arrêté en cours de route. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'avant. Du coup, si vous n'avez pas vu cette petite vidéo retour, j'explique plein de petites choses. Et mon focus fait encore les siennes. Allez, regarde-moi, je suis là. Allez ! J'ai activé l'autofocus pour que ce soit plus simple. Mais au final, ce n'est pas plus simple. Bref. Ensuite, du coup, parce que j'avais réussi à trouver le tome 3 et 4 en version collector, je me suis procuré l'édition collector du tome 5 de l'atelier des sortiers, qui est juste canon. J'adore. Bon, que je n'ai du coup pas lu, puisque je n'ai pas fini le tome 4. Et avec, donc, c'était des cartes. Et en fait, c'est ça que j'adore avec les éditions collector, c'est qu'elles sont vraiment canons et elles sont jolies. C'est-à-dire que ça coûte quand même assez cher. Je crois qu'il y a des éditions qui coûtent... Celle-ci m'a coûté 15 euros, je crois. Donc, c'est quand même assez cher. Ça fait le prix de deux mangas. Et donc, il y a des cartes. Bon, je ne les ai pas ouvertes, mais voilà, vous voyez. C'est des cartes, c'est cool, je trouve. Ensuite, on arrive fin du confinement. Je vais à la FNAC pour faire je ne sais plus quoi. Et je ne vais pas acheter des livres à la FNAC, parce que ça ne me plaît pas, parce que j'évite les grands groupes par principe. Je ne sais pas, les gens qui font ça, clairement, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'achète pas à la FNAC, pas sur Amazon, tout ce qui est bouquins. Mais bon, je vais à la FNAC. Et bon, en deux mois et quelques, j'avais envie quand même d'aller faire un tour au rayon bouquins. Sauf qu'en fait, je suis tombé sur un coffret exclusif FNAC. Du coup, il n'était que là-bas. Et c'était des bouquins qui me tentaient depuis quelques temps. Donc, j'ai dit, écoute, tant qu'à faire, c'est une exclusivité FNAC. Je l'achète à la FNAC. Ce n'est pas trop cool, mais bon. Il y a une exclusivité, donc allez, on part là-dessus. Il y avait un marque-page exclusif dedans. Bref. Sauf que du coup, si vous m'avez suivi sur Insta, je ne vous recommande pas d'acheter ce coffret. Clairement pas. Je vous déconseille du coup d'acheter des coffrets chez la FNAC. Je n'en ai acheté qu'un, mais ça m'a suffi. Je ne retenterai pas l'expérience. Parce que c'est de la grosse arnaque. Parce que c'est un coffret du coup qui m'a... Les deux bouquins m'ont coûté plus cher que si je les avais achetés séparément. Et quand on voit ce qui fait l'exclusivité, c'est-à-dire un marque-page, parce que bon, le coffret, c'est bien gentil, mais c'est une boîte en carton. Je paye plus cher, 1,20€ plus cher. Donc, je ne suis pas 1,20€ prêt, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Bref, du coup, je vais vous montrer ça. Donc, il s'agit du coffret Disney des Twisted Tales. Donc, c'est toute une saga qui reprend les Disney, mais avec si le méchant avait gagné, en gros. J'ai dans ce coffret Histoire éternelle et Ce rêve bleu. Donc, Histoire éternelle qui reprend La Belle et la Bête et Ce rêve bleu qui reprend Aladin. Donc, l'autrice, c'est Liz Braswell et donc, c'est aux éditions Hachette Héros. Donc, pour vous expliquer la petite histoire, l'exclusivité, on va dire qu'il y a un coffret comme ça, mais bon, en soi, ça, voilà. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'était plus le côté Marc Page, parce que, bon, un Marc Page à 1,20€, en soi, ce n'est pas si cher que ça. Je ne le retrouve pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai peut-être pas acheté quand même. Where is the Marc Page ? Bref, j'essaierai de vous incrémenter une photo du Marc Page. Franchement, c'est de la grosse arnaque. Voilà, j'allais dire autre chose, un peu moins poli. Bref, c'est de la grosse arnaque. Si, l'exclusivité aussi, c'est que vous avez des tranches dorées. Dorées, de couleurs. Bon, clairement, je m'en fous, les tranches de couleurs. Bref, j'avais la mort. Vraiment, j'avais la mort. Les stories, je ne sais même pas si je peux les récupérer sur Insta et vous en mettre un extrait ici. Bref, en fait, l'histoire, c'est que clairement, la qualité n'est pas là, mais c'est qu'en fait, j'ai eu un premier coffret où les bouquins étaient vraiment abîmés. Alors, je suis maniaque avec mes livres. C'est vrai que le moins d'arco, ça ne va pas me plaire. Mais là, franchement, il ne fallait pas abuser non plus. Du coup, j'ai acheté un héros qui m'a contacté suite à mon coup de gueule sur Insta et qui m'a dit « Retournez à la FNAC » parce que oui, il y a eu un problème d'impression. Enfin, il y a eu un problème. Le focus aussi a un problème. Il y a eu un problème. Et du coup, « Retournez à la FNAC, ils vous changeront le coffret. » Bon, du coup, je suis allé à la FNAC, ils m'ont changé le coffret, mais bon, ça ne change pas le fait. Focus ! Ça ne change pas le fait que ça ne reste pas valable. Pour moi, payer plus cher un coffret et se retrouver avec ça, non, je ne suis pas OK. Du coup, j'avais bien les boules parce que j'aurais préféré donner cet argent à mon libraire. Mais bon. Bref, du coup, j'ai passé énormément de temps à vous parler de ce coffret. Mais pour vous dire à quel point j'avais l'œil, quand même, ça m'a clairement gonflé. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai évité d'aller à la FNAC pour acheter des livres, mais bon, ça, c'est logique. Du coup, qu'est-ce que je... Je ne sais plus. Après, dans quel ordre ? Je suis allé sur Lyon avec une amie. C'était quand ? C'était... C'était cet été, quoi. Je suis allé à Lyon avec une amie. Oh, les cloches, quoi. On va aller laisser finir. En plus, il est à quelle heure ? 18h. Du coup, c'est un peu long. Merci, les cloches. Bref, du coup, je vous disais que je suis allé à Lyon avec une amie et on est passé à... Comment ça s'appelle ? Nature et Découverte. Et en fait, là-bas, oh, mais ce focus, là. En fait, là-bas, il vend des bouquins aussi, donc des bouquins de cuisine, plein de trucs. Et il vendait ce bouquin. Donc, Pic, je ne sais pas si vous connaissez, à la base, c'est une application qui permet l'entraînement du cerveau. Donc, entraînez votre cerveau avec Pic, l'application numéro 1 d'entraînement cérébral. Donc, c'est édité aux éditions Marabout et en fait, c'est plein de mini-jeux. Donc, en gros, c'est un peu une transposition de l'application en livre. Voilà, en livre dans lequel on peut écrire. Et en gros, vous avez quatre types de... Je suis en train de regarder en même temps. Quatre types d'exercices. Donc, vous avez raisonnement, langage, concentration et mémoire. Voilà. Et en fait, je connaissais l'application. Je n'ai jamais pris de la version payante. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter ce bouquin ? C'est cool. Ça me fera des exercices. Bon, par contre, une fois que vous l'avez fini, vous l'avez fini. Je l'ai commencé. C'est plutôt cool. Et je me rends compte que j'ai un problème sur la partie de langage. Concrètement, il va falloir faire quelque chose. Mais du coup, c'est cool parce que je ne sais pas si je m'en serais rendu compte sans ça. Ensuite, donc, je disais, j'ai fait des courses après le déconfinement, même si je n'avais pas spécialement envie de lire. Je me suis dit, les petits commerçants ont besoin de nous. Du coup, je suis allé chez mon libraire et j'ai pris des bouquins plus que nécessaire, on va dire. Enfin, plus que nécessaire, j'étais raisonneur quand même. Mais bon, plus que nécessaire quand même. J'ai acheté dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai acheté dans un premier temps ? Le deuxième tome de Heartstopper de Alice Oseman édité aux éditions Achète Romance. Vous savez que j'ai adoré, j'ai fait une vidéo dessus en partenariat avec Achète Romance, mais j'ai adoré vraiment ce premier tome et j'ai adoré ce deuxième tome. Il faut que j'achète le troisième d'ailleurs. Voilà, ça se bouffe en une heure, certes, mais ça fait du bien et c'est hyper léger, c'est trop bien. Franchement, j'adore. Je vais lire plus de romans graphiques et je vais essayer de trouver un peu plus de sujets comme ça parce que c'est vrai que j'ai peu de feel good dans ma bibliothèque. Je me rends compte que ça fait du bien quand même. En même temps, c'est le principe. Mais bon, vu que j'ai déjà une pile à lire astronomique, que je lis pas en ce moment, j'essaye de me raisonner. Bon, du coup, vu le résultat de ce book haul, c'est pas trop le cas, mais bon. disons qu'on va éviter d'aggraver la situation et ce focus me saoule. Vraiment. Et sorti, évidemment, le quatrième tome d'Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins édité chez Pekaji. Vous savez peut-être pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de Hunger Games parce que c'est une saga qu'on ne présente plus, mais j'adore vraiment. C'est ma saga préférée, une de mes sagas préférées si on reste objectif, mais voilà. C'est vraiment la saga qui m'a fait aimer la lecture. Du coup, c'est vraiment une saga que j'aime d'amour. J'ai à peine commencé et que, toujours les mêmes raisons, panne de lecture. Je n'ai pas continué, mais j'ai hâte de lire quand même. Ensuite, un autre roman que j'attendais terriblement. Bon, du coup, pareil, je ne l'ai pas lu, toujours pour les mêmes raisons. Je voulais absolument l'acheter. Il s'agit du dernier roman de Lorraine Ressart dans A l'endroit, c'est mieux. Donc, le premier tome, La vie cachée d'Isis, le premier tome, de Lorraine Ressart, chez HHT Romand. Voilà, je l'ai acheté parce que c'est Lorraine et parce qu'elle m'en avait parlé en décembre l'année dernière et qu'elle m'a trop bien vendu son truc. Du coup, je me suis dit, dès qu'il sort, je te le prends et je le lis. Il ne me reste plus qu'à le lire, du coup. Je crois, en plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait fini d'écrire le deuxième tome. Donc, globalement, il faut que j'avance, quoi. Mais j'ai hâte de me remettre dans ce qu'écrit Lorraine parce que j'avais adoré Mission Séduction. Ah oui, j'ai lu Mission Séduction. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Bref, du coup, maintenant, vous le savez. Et ensuite, dernier achat, le tome 6 de L'Atelier des Sorciers en édition collector que j'ai pris chez mon libraire aussi. Alors, il faut savoir, quand vous voulez des éditions collector de ce genre-là en librairie, indépendante, faites une précommande parce qu'une fois que la sortie est faite, c'est compliqué pour eux d'en trouver. Du coup, voilà, pensez à la précommande. Ça vous évitera d'aller chez les grands groupes si vous êtes comme moi et que vous préférez privilégier des indépendants. Bref, du coup, je l'ai acheté surtout parce que je ne voulais pas qu'ils soient en rupture et que je les paye 70 balles parce qu'il n'y en a plus. Donc, il est toujours sous cellophane. Je ne sais même pas ce que c'est le contenu exclusif. C'est un carnet de croquis avec 48 dessins inédits. Voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est un peu moins cool que les cartes, du coup, mais bon, il coûte est moins cher donc c'est peut-être pour ça. Ça avant ? Ouais, ça avant. Robin Regem, si vous ne le connaissez pas, c'est le prince des serpents sur YouTube et les réseaux sociaux en général, a sorti son premier roman en auto-édition et je voulais ce roman. Je voulais ce roman, son roman. Je suis désolé, le focus fait vraiment de la merde. Je vais continuer à le dire jusqu'à la fin de la vidéo mais ça me saoule. Du coup, je vous disais que je voulais son roman et je le voulais en papier parce que c'est vrai que numérique, je ne suis pas trop numérique, j'ai des phases mais je lis beaucoup en numérique ce que j'ai dans ma bibliothèque en papier. Du coup, je l'ai acheté en papier donc Ce qu'il reste de toi de Robin Regem sans maison d'édition puisqu'il est auto-édité. J'ai très très hâte de découvrir la plume de Robin parce que c'est Robin et que c'est une personne que j'adore et je pense que je vais beaucoup apprécier son roman. En tout cas, j'espère. De toute façon, ce serait bizarre de dire j'ai trop envie de le lire mais j'espère que je ne vais pas aimer parce que c'est bizarre. Bon, du coup, j'ai quand même particulièrement hâte parce que c'est Robin. Ensuite, ça a été mon anniversaire et j'ai une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps qui m'a fait la surprise de m'envoyer un colis et elle m'a envoyé du coup des livres. Donc, on va commencer par un roman dont on m'a parlé au boulot notamment qui m'intéressait énormément. Donc, c'est plus du développement personnel. Ce n'est pas vraiment un roman-roman. Il s'agit du charme discret de l'intestin de Julia Enders aux éditions Actes Sud. Je suis trop curieux de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, je sais un peu comment ça fonctionne. Mais disons qu'il y a certains mécanismes et certaines logiques que je ne connais pas et qui, visiblement, sont hyper intéressantes à savoir pour l'alimentation notamment. Bref, du coup, je ne vais pas vous parler de mon intestin mais voilà, ça peut être très enrichissant. Ensuite, 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 j'ai eu droit à un roman que j'ai mis il y a une éternité dans ma witch list que je n'ai jamais supprimée. Alors, mais ce focus, ce n'est pas possible. Allez, du coup, voilà, c'est Bleu de Florence Hinkle édité aux éditions PKJ. C'est un roman, oui, que j'ai laissé dans ma witch list tout ce temps. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai mis. Si je l'ai laissé, c'est parce qu'il me fait toujours envie. Je ne sais plus de quoi ça parle. Bon, visiblement, c'est un espèce dystopique avec des émotions. Je suis quelqu'un qui a tendance à lire les synopsis, les mettre dans la wish list, oublier de quoi ça parle, mais toujours vouloir les lire et après, je rentre dans les livres sans savoir de quoi ils parlent. Et voilà, j'aime bien ça. C'est la surprise et c'est cool. Du coup, je suis désolé si je ne vous explique pas de quoi ça parle. Mais en même temps, je me rends compte que je l'ai fait pour regarder les livres que je vous ai présentés jusque là. Ensuite, elle m'a offert Les forces du mal de le carnet magique. Donc, c'est un un bouquin qui me tentait pas mal, surtout parce qu'en gros, vous avez plein de... Oh, mais ce n'est pas possible. Alors, désolé, du coup, j'ai coupé parce que la vidéo allait se terminer et j'allais parler dans le vent. Du coup, oui, je vous dis, en gros, il y a plein de petits goodies. Du coup, c'est trop cool et j'aime trop ce genre de bouquin. Je n'en avais pas encore de Harry Potter. Voilà, du coup, je suis trop content de l'avoir. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, je me suis longtemps posé la question est-ce que je dois continuer à aimer Harry Potter ou pas ? Par rapport aux propos de Tiki Rowling, concrètement, bah ouais, j'aime toujours Harry Potter. Ça a bercé mon enfance et voilà, je ne pourrais pas aller contre ça. Après, oui, je peux aller contre ces propos et ça, c'est un tout autre sujet. Si vous voulez, on en reparle, mais je ne pense pas m'attarder dessus ici ou en tout cas, je le ferai, mais dans d'autres conditions, c'est-à-dire que je vous parlerai de romans qui traitent des gestes sur les transgenres ou de transphobie, etc., ce sera peut-être plus pertinent parce que finalement, j'ai appris plein de choses. En plus, je ne suis pas le mieux placé pour en parler donc à d'écouter des gens victimes de ces propos et ils sauront bien mieux vous expliquer que moi pourquoi c'est transphobe. Ensuite, il y a la nouvelle de mon ami, donc Nessa, le choix d'une vie, pardon, est-ce que c'est sa dernière nouvelle ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Bon, en ce moment, je ne lis pas alors. Mais voilà, j'avais déjà lu ces deux autres nouvelles qu'elle m'avait envoyées et du coup, j'ai toujours envie de découvrir ce qu'elle écrit et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un book haul et vraiment, ça fait plaisir en plus de ça parce que je les mets dans un coin de ma bibliothèque tous les livres que je dois vous présenter en book haul et là, ça débordait un peu. Donc, il était temps. Je vais pouvoir les ranger dans ma bibliothèque et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a certains des bouquins que vous avez acheté ou pas d'ailleurs, s'il y a des bouquins qui vous intéressent ou pas et voilà, si vous voulez parler d'autres choses, de réagir sur ce que je vous ai dit. Je pense à Tiki Rowling. Bref, voilà, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et j'y répondrai avec plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo je vais dire petite mais en fait, pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je suis vraiment désolé pour ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo si longue. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Je suis en train de préparer des miniatures. Du coup, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je prends autant de temps, c'est long à préparer une miniature. De beaucoup là, parce que je fais une pile avec tous les livres et tout, mais du côté tranche, comme ça, que vous ne voyez pas sur la miniature, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Je rigole. C'est juste un peu long. Vous voyez, je vous ai dit que c'était galère.